A Millet, la nouvelle se répand peu à peu. Leur conseiller municipal, Armel Nicolique, est endeuillé. Arnaud Beltrame, le gendarme tombé en héros pour sauver une otage, était son neveu, le fils de sa soeur cadette. Depuis qu'il a succombé à ses blessures samedi, l'oncle ne cesse d'analyser l'acte du gendarme. Je ne pense pas qu'il ait fait pour devenir un héros, c'est parce que c'était sa mentalité, son objectif, son but, défendre les autres, se battre pour la patrie. S'il y a des gens qui souhaitent mourir en martyr, en détruisant des vies, lui c'est le contraire, il est mort pour sauver des vies. Armel a vu son neveu pour la dernière fois il y a 5 ans. Au mois de juin, il devait se revoir pour le mariage d'Arnaud, avec son épouse Marielle. Il a téléphoné hier soir pour demander quelques précisions concernant les obsèques, parce qu'on parle beaucoup de mes neveux et de ma soeur, mais on n'entendait pas parler de Marielle. Et je pense qu'on m'a dit très fatiguée et qu'elle a voulu prendre un petit peu de recul. Dans le village, la mort du gendarme est aussi dans toutes les têtes et on retient surtout d'Arnaud Beltrame sa bravoure. Il y a encore des gens comme ça, mais ça devient rare, je crois. Je pense que ça devient rare, il faut le faire quand même. C'est un geste héroïque de sa part. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les autres personnes qui ont été tuées avant et pendant. Et voilà, pour toutes les familles, c'est un deuil qui est sûrement très dur à gérer. L'oncle n'ira pas à Paris pour l'hommage national. Il attend la cérémonie religieuse prévue à Carcassonne en fin de semaine pour dire au revoir à son neveu.